Claire Ghyselen Relecteur d'Apogée Apogée, Apogée... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça doit sûrement être comme pour les autres dominantes, un acronyme. On pourrait penser Apogée, association parfaite ouverte au génie de l'espèce étudiante. Au vu des énergies humaines dans la dominante, ça ne fonctionne pas trop. Non, en fait, Apogée, ça veut dire agroécologie pour des productions végétales durables. Eh bien, je ne sais pas ce que les profonds fumaient, mais le mot Apogée n'a strictement rien à voir avec le contenu de la dominante. Enfin bref, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait dans cette belle dominante ? Alors, on va parler des productions végétales, oui, mais dans leur globalité. On va parler production, services écosystémiques, biodiversité, environnement, et encore une multitude de sujets plus intéressants les uns que les autres. Pour relever ce défi colossal, on a une équipe de profs de choc. Et on s'en rend vite compte au voyage d'études. Alors bon, en Apogée, on ne part pas au milieu des champs, juste observer les chardons. Non, on part dans un parc régional avec au programme dégustation, promenade, jeux de société et apéro. Parce qu'en Apogée, on aime bien les bons vivants. Bon, on a quelques intervenants, histoire de faire croire qu'on travaille. Notre boulot en Apogée est assez loin de l'idée que vous en faites. On ne travaille pas sur les monocultures de céréales bourrées de pesticides en idolâtrant le modèle des États-Unis. Non, on va plutôt travailler sur les rotations, les auxiliaires de culture, la biologie des sols. Et encore, on étudie en fait tous les leviers pour rendre les cultures plus durables. Et c'est ça qui est génial en Apogée, la diversité. Et la diversité, il y en a aussi dans les élèves, qui ont des intérêts et des objectifs très différents. Ça permet d'avoir une émulsion d'avis et d'opinions, et d'organiser des débats en cours ou bien dans d'autres salles de pause. Eh oui, quoi de mieux qu'une bonne raclette pour débattre des pesticides, de l'agriculture urbaine ou encore même des carabes. Bon, parlons maintenant des choses qui fâchent en Apogée. Eh oui, tout n'est pas si rose. Et je ne parle pas de votre foi. Non, je parle des 40 heures de cours de statistiques qu'on a dans l'année. Oula, je vois tous effrayés là. Mais ne vous inquiétez pas, au final, ça ne se passe pas trop mal. Et puis, on s'en rend vite compte pendant le stage à l'étranger, les stats, c'est super important. Alors, autant le faire en 3A que de se faire humilier devant son futur boss. Au final, vous l'aurez compris, en Apogée, il y en a pour tous les goûts. Qu'on soit le bon cutéreux, le petit babos ou même quelqu'un de normal. Qui sait ? On ne juge pas. Au final, en Apogée, on accepte tout le monde. Alors, n'hésitez plus et venez apporter vos connaissances à leur Apogée. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501